Salut Loulou, bienvenue dans McDelvis. Aujourd'hui on est à Jaude. Pourquoi Jaude ? Parce que j'ai une petite surprise pour vous, on va parler reconversion. Allez, j'y vais. Pour rencontrer le collègue, quoi de mieux que la boutique de la FCM ? Petite surprise. Comment ça va ? Ça va Christophe, tu vas bien ? On peut faire un peu le point sur ton palmarès ? Je serre à ma fiche, ça sert aussi un petit peu à ça. En même temps, le mec il a un palmarès long comme plus blanc que mon bras, donc c'est un peu compliqué. Donc tu as joué de 89 à 97 avec l'ISM, c'est ça ? Après tu es parti en 97 jusqu'à 2002 au stade français. Le stade français, en vie particulière, parce que tu aimais bien t'habiller en rose, que tu aimais bien Dalida ? Ah oui, fan de Dalida. D'où la coupe de cheveux de l'époque en fait. Je voulais mourir sur scène en fait. De titre. Voilà, c'est ça, en 98 et en 2000. Oui. Donc tu as 18 sélections pour l'équipe de France ? Oui, 18 avec la première en 95 en coupe latine qui n'existe plus. Et la dernière dans le tournoi en 2000 ans. Voilà, l'après carrière. Tu t'es sérieusement cherché on peut dire un petit peu. Tu as une formation de dessinateur, tu as créé et tu as dirigé une société de marketing. Oui. Tu as fait des chambres d'autres. Tu as été directeur des galeries marchandes et maintenant tu es directeur des deux centres jaunes. En fait, j'ai passé tellement de bonnes années ici humainement que je suis revenu aux sources. Donc je suis revenu dans la région pour un projet familial au départ, un projet de création de chambres d'autres. Et une fois les chambres d'autres finies, je me suis embêté puisque attendre le client ce n'est pas trop mon truc. Puis je fais partie de la génération qui a toujours travaillé avec le rugby. Et j'ai eu la chance d'avoir un premier recruteur qui m'a convaincu qu'avec mon expérience marketing et ma formation de maîtreur dessinateur en bâtiment, j'avais des capacités pour pouvoir diriger des centres commerciaux et travailler pour des immobilières qui possèdent des centres commerciaux. Et donc là, ça va faire presque un an que j'ai été recruté par une société qui est propriétaire des centres jaunes. Et je gère donc pour eux tout ce qui est gestion locative, syndic, l'entretien du bâtiment, la communication et le marketing du centre. Donc c'est hyper intéressant. Et puis j'ai la chance de diriger le plus gros centre de ma région. Donc pour moi, ça a été une belle promotion. Les valeurs ou compétences que tu as acquis grâce au rugby, ça te permet d'évoluer dans les meilleures strates au niveau du professionnel maintenant ? Oui, c'est ce qui m'a servi le plus en fait. Au départ, j'ai intégré le groupe Casino pour le même métier. Et ils recherchaient uniquement des sportifs justement parce qu'on a mené cet esprit d'équipe, cet esprit de corps dont ont besoin les entreprises. La partie technique, tout ça, tu peux l'apprendre sur le terrain. Mais par contre, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et c'est vrai que le rugby m'a apporté ça en fait. Aimerais-tu rajeunir pour pouvoir repratiquer le rugby actuel ? Non. Alors là, je fais partie de ceux qui ont vraiment coupé le truc. Je vois pratiquement plus de rugby. Puisque quand on travaille dans les centres commerciaux, on travaille souvent le samedi. Non, je suis content de ce que j'ai fait. Pour moi, c'était une première vie. J'y suis venu un petit peu par hasard au rugby. J'avais un pote à l'école qui faisait 1m60 énervé, talonneur, le mec qui voulait tout défoncer. Et moi, j'avais déjà ce gabarit-là. Il me disait, mais je comprends pas pourquoi tu joues pas au rugby. Tu vas t'éclater, etc. Puis il m'a dit, viens, viens, on fait une troisième mi-temps avec tes potes. Tu vas voir un peu ce que c'est. J'ai adoré. J'ai adoré le rugby. C'est ça qui est bon. Ce qui nous manque après le rugby, je pense que tu vas avoir un peu la même, c'est le bus, c'est les transports, les hôtels. Parce que c'est des moments de partage fantastique avec les joueurs. C'est une seconde famille, quoi. Ouais, c'est ta famille. Tu passes plus de temps avec tes potes qu'avec ta femme. C'est vrai. Après, tu fais pas la même chose avec tes potes qu'avec ta femme. Elle serait moins intéressée. J'aime ça aussi. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes pour leur avenir ? Aux jeunes qui arrivent, les jeunes poussés. D'être intéressé à ce qui se passe autour d'eux. Ne pas être que focalisé sur le rugby. De faire de la formation. Ne pas hésiter à aller en entreprise. On a la chance et surtout d'avoir des bons et des grands liens avec tous les partenaires qu'ils rencontrent. Le rugby permet de bien vivre. Éventuellement, d'en vivre quelques années après le sport. Mais par contre, ça ne te permet pas de vivre toute ta vie sur ce que tu as gagné. Donc, se concentrer uniquement sur le boulot et prendre énormément de plaisir dans le rugby. Moi, je crois qu'on peut finir sur ce mot de fin. Il va falloir que j'aille travailler. C'est une petite différence avec le rugby. On se fait un petit Sylvie d'Aurore ? Deux beaux gosses. C'est vrai qu'on est un peu frère. C'est juste la mèche de cheveux. Et le blaze, il est un peu moins droit de vie. Je l'ai dans l'autre sens. Un bisou mon kiki. Merci Christophe, à plus tard. On a le nez dans les deux sens, c'est énorme. Moi, j'ai arrêté. C'était ma référence en 8. Il est toi et Winchell Ford. Il y a deux mecs sur moi. J'ai retourné, il est plus tard. … … … …